donc comme vous savez donc avant d'entrer il faut d'abord savoir c'est quoi le monde d'algorithmique c'est quoi une l'algorithm et ensuite je pense que déjà dans le monde de l'informatique ou dans le monde de la technologie on a deux choses on a une partie hardware ou on a une partie software c'est pas l'hardware et il y a donc les machines et les composantes électroniques les clavier ainsi de suite donc à toutes les composantes électroniques donc les collègues maintenant l'hardware par exemple un pc les faits toutes les composantes électroniques donc cela des softwares c'est pas les softwares où on a une partie des quatre constituées les applications donc donc pour développer des applications on a besoin des langages de programmation donc les langages de programmation au moins d'être installé parce que d'où la construction d'être des applications donc pour ça avant de démarrer ce compte toujours c'est qu'on a mal donc l'hardware donc l'hardware ici on a fait une partie alors software c'est pas ce tout est au moins les logiciels là les applications qu'on va développer donc moi j'ai développé les applications sont des langages de programmation donc par exemple l'ongage c'est qu'on va étudier donc ce malade l'on passe et pour donc avancer plus vite c'est il savoir donc à la chaîne et les instructions comme ça il est content donc il faut savoir c'est quoi l'algorithme donc il a gêné on peut dire que la base de l'hc c'est l'algo ou là la base de l'hc les bandages de programmation c'est l'algorithme donc il faut savoir tout d'abord c'est quoi un algorithme bon je vais revenir vers la présentation donc c'est pour ça et on va définir c'est quoi un algorithme en général l'algorithme c'est un ensemble d'étapes successives finies et ordonnées qui visent à résoudre un problème bien défini donc toujours un problème ok donc on va chercher à résoudre par exemple une calculatrice c'est un software ou la c'est un logiciel c'est quoi le problème d'y aller voir des opérations mathématiques on dirait on va chercher à la main et ainsi de suite donc les méthodes traditionnelles mais on veut saisir les nombres directement ou à résoudre donc le problème en a brénaux on va être calculateur d'y aller les opérations mathématiques donc voilà donc pour trouver un logiciel un ensemble d'étapes successives finies et ordonnées donc c'est-à-dire la liste finie donc ordonnées donc c'est-à-dire on va commencer de A vers B et ainsi de suite c'est un seul Z qui vise à résoudre un problème donc il vient défini donc le problème d'y aller la cité vous un calculateur mathématique donc on va utiliser comme ça pour faire donc la résolution de notre problème donc maintenant j'ai le monde via l'algorithmique donc l'algorithmique il y a en général c'est la logique ou le domaine de la construction des algorithmes donc l'algorithmique et la logique ou le domaine de la construction des algorithmes donc dans le monde d'algorithmique ou la logique ou là les règles les restants de la construction ou là la création d'algorithmes voilà donc les modèles comme dit j'ai toujours un problème ouvrira la résolution de ce problème donc voilà la solution donc pour faire le passage entre le problème et la solution donc toujours il faut donc l'algorithme donc pour résoudre le problème c'est l'algorithme donc l'algorithme donc c'est ça l'algorithme donc on voit il sait présenter les étapes de résolution d'un problème par exemple maintenant donc la pré-analyse donc c'est ça la première donc la première étape pour résoudre le problème c'est notre pré-analyse qui consiste à identifier et comprendre le problème donc c'est quoi cette pré-analyse donc c'est une erreur toujours parce que le problème l'exercice donc c'est un exercice donc c'est un exercice donc c'est l'exercice donc par exemple pour l'exercice donc il résoudre l'équation linéaire ou la résoudre l'équation affine et ainsi suite donc ce que l'on va saisir le nombre a et après on va faire la somme entre les deux donc il faut savoir c'est quoi donc le le but il est exercice là le problème donc après ça peut-être une autre étape léa ont fait j'ai l'étape de l'analyse donc l'analyse après on va faire l'analyse qui consiste à collecter les appelliers d'enlés nécessaires pour la résolution du problème donc après dès que l'étape de pré-analyse n'est pas le problème donc rien que l'on va faire donc la résolution donc maintenant cette étape de l'analyse c'est il faut que l'on va faire la résolution c'est à dire collecter les données nécessaires pour la résolution du problème par exemple la somme d'un nombre c'est là le nombre a et le nombre b donc voilà c'est à la collecte des données nécessaires pour la résolution mais cela de les données encore on peut dire on doit saisir un nombre on doit demander un nombre ainsi de suite donc j'ai appris ça une autre étape il ya la dernière étape donc l'analyse il ya l'élaboration de l'algorithme donc il s'agit de de l'ensemble des étapes à suivre pour résoudre le problème donc d'abord on s'agit d'analyses et les données ainsi de suite et d'abord c'est la construction de l'algorithme c'est à dire c'est à dire les étapes donc c'est ça voilà la première étape je dois saisir le nombre a donc la deuxième étape je dois saisir le nombre b et à la fin je vais faire la somme donc c'est ça les étapes donc à suivre un exemple voilà donc ici donc on a un autre exemple la construction géométrique par exemple la construction d'un triangle donc la première étape on va faire s'y placer donc trois trois points abc dans le plan donc un élaborateur qui consiste à collecter les données nécessaires pour la résolution du problème la première étape c'est la première étape qui consiste à collecter les données nécessaires pour la résolution du problème la première étape il n'a plus l'ébrané d'héros 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 mouahad l'moutilat donc en fait j'amna de j'achna de j'achna ouah l'moutilat j'ai déjà krena donc flément donc l'moutilat est ressort trois points abc ou a douk les points c'est qu'un bilatron d'ici comment voilà c'est ça l'moutilat donc d'héros 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 nécessaires pour résoudre la résolution du problème après c'est l'algorithme donc c'est des étapes lesquels il faut suivre afin de résoudre le problème voilà c'est l'étape de la construction c'est la première chose placer trois points abc dans le plan donc on va placer les trois points donc abc après ça voilà l'étape suivante si placer et tracer le segment abc donc on va tracer le signe entre a et b donc on trace le signe après il faut tracer le signe entre a et c tannasse moins être le signe donc et à la fin donc il faut tracer le signe et c donc voilà les étapes donc maintenant si c'est le deuxième si c'est le troisième soit 4e donc et on a construit notre et donc c'est ça la résolution de notre problème donc on a suivi des étapes pour arriver là d'accord le but d'héros donc c'est ça l'algorithme l'algorithme il ya un ensemble d'étapes successifs finis et ordonnés donc on voit suivi c'est à t'énerver la fin donc le résultat il ya la la solution de notre problème donc voilà voilà qu'ils mènent là ici on a toujours des étapes pour résoudre un problème ce n'est pas l'algorithme c'est ça l'algorithme il ya la résolution d'un problème déjà à la raffaire des étapes c'est une algorithme fait l'étape l'eau là l'étape tannien c'est ce n'est pas une autre analyse l'analyse ou l'élaboration de l'élaboration de l'algorithme donc déjà d'ici c'est une algorithme déjà voilà donc je vous fais la suite donc un autre exemple simple ou qui est lié à la programmation ou ce qu'on va faire en particulier c'est avec des constructions géométriques c'est un problème qu'il y a une résolution il y a une lérate michel d'équipe partie de l'ongage c'est dial dial les interfaces machine ainsi de suite donc ou l'at michel un autre langage qui va faire des traces par exemple photoshop donc photoshop donc les bases d'il y a les bases d'il y a les bases d'il il y a un triangle c'est la même chose c'est passé premier second deuxième second troisième seconde au passé et 3 c'est où elle qui est de plus les segments c'était trop donc voire est bien précise donc à chez un peu avancé je vois là un autre exemple il est simple et qu'on va résoudre avec l'algorithme donc ce premier là c'est la résolution de l'équation affine donc là on a l'équation affine comme ça à x plus b égale à zéro donc pour la résoudre déjà fait les mois dans le filet donc comment faire résolution n'attendu le prix analyse c'est à dire il s'agit de chercher la solution c'est à dire la valeur x d'une fonction affine donc l'analyse bon il s'agit de collecter les données nécessaires pour calculer x donc j'ai normalement les données nécessaires pour trouver l'équipe donc ce m'a le a pour ce m'a le p donc voie donc ici les valeurs du cap et donc à deux clés dans les supplémentaires d'higna c'est il faut vérifier du journaliste que le a est différent de 0 parce qu'on va faire à c'est fait sur par exemple avec le moi donc il faut toujours vérifier à l'aura puisque c'est différent de 0 parce que mathématiquement on ne peut pas faire la division 1 1 par zéro voilà donc calculer les valeurs du x donc à deux moines les données qu'il faut donc collecter donc après la collecte des informations et des données nécessaires la dernière étape l'élaboration de l'algorithme donc l'analyse a obtenu l'algorithme il s'agit de donner les valeurs du a donc calculer la valeur du x donc afficher le résultat à deux moines les étapes et la moyenne d'abord le fameux si quoi ça c'est ça les étapes de l'algorithme qu'il faut suivre donc la première étape deuxième étape et la troisième donc il n'a qu'il faut lire les normes a et p donc ce n'a plus valeur ni elle a une valeur d'il p et par exemple 2 1 donc après ça il faut et calculer les valeurs de x donc un an il n'a plus les valeurs alors maintenant comment faire pour résoudre le problème mathématiquement d'abord on dirait une algorithme donc après donc on a le x c'est quoi le x c'est le pi sur a donc moins pi sur a donc c'est 1 moins 1 sur 2 donc on calcule c'est ça le résultat donc là il faut afficher le résultat l'affichage c'est on va le voir après c'est à dire qu'il faut voir avec le partitial entrée sorti l'algorithmique entrée sorti l'algorithmique c'est à dire comment on voit donc spécifier l'entrée et comment on voit spécifier la sorti il y en a mais l'internet n'a pas l'aligné ou à la sortie ou à la sortie ou à la ligne c'est l'entrée donc il y a une convention ou à la standardisation ça c'est un entrée ou à l'art c'est un sort ok bon on va les étapes donc je pense que vous allez comprendre comment créer un algorithme pour écrire un algorithme toujours on utilise le langage algorithmique qu'on appelle le pseudolangage ok donc langage algorithmique ou le pseudolangage donc à deux langages bon à l'aise d'annade donc c'est que maintenant plusieurs langages informatiques de programmation dans le langage c'est le langage java et ainsi de suite bon à la résolution d'un problème peut-être je suis admite un mathématicien ou la donc je sais pas bcg ou la ainsi de suite java pourrie te mettre la résolution d'un problème je vais écrire du plaza par piacine de suite comme une algorytme de langage algorytme, le pseudolangage donc à l'aise d'amel d'algorytme d'yalee oua je sais pas c'est quoi l'background ou la h'haise d'amel ou h'haise d'amel langage c ou h'ha j'affra et ainsi de suite à l'aise d'amel donc dans le coutolangage l'aise d'amel donc on l'aise d'amel ou le code m'aise d'amel d'amel mais c'est un langage algorytme oua g'y fait un mot parce que ça va l'algorytme qu'on a vah oua g'y fait un donc la signification d'yale à d'auqu' les lignes d'amel ou l'aise d'amel oua g'y fait un mot en do des connaissances de l'an d'ag c'est des connaissances l'av l'amel c'est pas mais l'implémentation voir et la traduction. C'est-à-dire que l'algorithme qui a été besoin de l'anglais et qui a été la résolution du problème. C'est-à-dire qu'on a créé un software ou un logiciel qui va faire la résolution. C'est-à-dire que le problème. Par exemple, les calculatrices. C'est-à-dire qu'on a implémenté les calculatrices de l'anglais C, par exemple, Java et ainsi de suite. Mais, les étapes qui ont été dans le background ou dans le chaos ont donc un algorithme qui est bien spécifié ou l'âme ouahada. La même algorithme. Je ne sais pas si c'est le code pour qu'on a créé un algorithme. Donc, on peut dire que ici, on peut dire que l'algorithme, donc, c'est-à-dire qu'on est ici. Donc, je vais écrire mon code dans l'algorithme. Donc, je peux le traduire dans le C, je peux traduire Java, je peux traduire le Pays-Tang et ainsi de suite. Donc, on peut dire que l'algorithme, c'est quoi l'algorithme ? Voilà. Donc, c'est ça l'objectif de l'algorithme. Je vais le dire pour. Donc, je vais le dire pour. Donc, c'est de simplifier l'algorithme, c'est de simplifier l'algorithme, c'est de simplifier la communication entre le gens qui ont fait la résolution du problème et l'implémentation ou la l'algorithme. Ok ? L'algorithme. Donc, l'algorithme, c'est de simplifier l'algorithme, c'est de simplifier pardon. La logique, la logique de l'algorithmique, il peut résoudre. Ou là, il peut traduire dès que l'algorithme est de langage libre. Donc, voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a ce qui est. Donc, ici, il faut, puisque, c'est quoi l'objectif ? Là, le but de l'algorithme, il faut comment construire des algorithmes. Ou là, comment se construire des algorithmes ? Donc, on a la structure des algorithmes, c'est toujours comme ça. Il est constitué d'un nom de tête, d'un nom de tête, une nom de tête composée de mots réservés, algorithmes, et d'un nom de l'algorithme à réaliser. Donc, on a toujours fait quoi, une autre partie ? Ce n'est pas l'autre partie. Première partie. Donc, tu peux toujours avoir de nos noms réservés, pour les mots réservés, algorithmes, et après, on va écrire le nom de l'algorithme. Toujours, c'est-à-dire l'informatique, il y a un document où il y a un cours, la signification comme ça, les chevrons, donc inférieurs ou supérieurs, donc les chevrons, ou les combinais avec ces gens. Donc, en général, c'est pour dire les syntaxes qui font suivre. Donc, ici, on peut le remplacer. Donc, toujours, on le remplace. il y a deux qui minimum, par exemple, un algorithme, donc, c'est toujours de chaque из-за que, il y a deux que, la fin, toujours. Mais l'échelle quand il y en a entre les chevrons, c'est toujours du trouble, il y a un problème comme il y en a, un party, il y a un party, il y a un party, un algoritme, il y a toujours, un body, un party. c'est, il faut écrire le mot clé algorithme après dès que le nom dit l'algorithme. Donc, la deuxième partie c'est la zone de déclaration des variables utilisée dans l'algorithme. Donc, il y en a les variables, on va les voir après. Donc, si cette zone c'est la zone entre algorithmes et d'hiver c'est que chez l'équipe on peut en dire faire la déclaration des variables ou la définition des variables qu'on va utiliser. Donc, ici on va définir les variables qu'on va utiliser, c'est-à-dire le A et le B plus le X. La résolution, c'est l'équation affinée. Voilà. Donc, après ça maintenant le partitiel, le corps le corps délimité par du mot réservé début et fin c'est ici qu'on écrit les actions de l'algorithme. Donc, c'est une partie entre début et fin c'est qu'il faut faire les actions ou là les instructions. Là, on peut dire les étapes de l'algorithme. Donc, les étapes de l'algorithme c'est ici qu'on va les écrire les données de l'algorithme mais là, on va le prendre pour le nom de l'algorithme c'est ici. Voilà. Donc, toujours il faut donc respecter la structure algorithme début où on a entre algorithme et début on va mettre les variables et entre début et fin on va mettre les étapes. Donc, c'est quoi une variable ? Donc, ici on a déjà dit qu'on va voir c'est quoi une variable. Bon, une variable est un nom d'un emplacement de la mémoire qui contient des données ces données varient au cours de l'exécution du programme chaque variable possède d'un type et rongé en mémoire à une adresse précise. Bon, c'est ce qu'on va dire maintenant toujours les variables on peut le voir dans le box ou dans le box comme ça donc, il va faire donc le box il continue toujours à l'intérieur donc les caractéristiques ok ? Donc, la première caractéristique est un nom ou l'identificateur l'identifiquateur Je compare l'impference ou l'appréhension ou l'appréhension d'un knock ou l'appréhension Dicons je vais vous donner un nom par exemple A Vach toujours on va dire à l'appréhension à l'intérieur Il a eu des autres box de l'appréhension ou l'appréhension à l'appréhension à l'appréhension à l'appréhension à l'appréhension Donc, que l'appréhension à l'appréhension au nom ok ça va dire Donc, on utilise l'identificateur C'est pour trouver l'emplacement Après, Donc, le type le voit-voir Encore après On le roche comme ça, on le voit Donc, si la nature de l'objet Donc, le titre soit Soit caractère et ainsi de suite Donc, la nature de l'objet Toujours détermine En particulier les valeurs possibles de l'objet Et les opérations primitives Applicables à l'objet C'est-à-dire Par exemple, C'est-à-dire des objets du type entier C'est-à-dire Et qu'on le dis-entier Ici, Si la nature de l'objet C'est-à-dire des objets du type entier Le type Le type Le type est un entier Ok Donc, Et ensuite, Les opérations primitives Applicables à l'objet C'est-à-dire des opérations primitives C'est-à-dire Les opérations Soit mathématiques Ou la logique Qu'on peut Appliquer à l'objet Par exemple, L'objet A C'est-à-dire des objets C'est-à-dire des objets On peut dire La somme avec un entier On peut dire On peut dire Multiplication Et ainsi de suite Mais il y a Une autre chaîne de caractère Chaque chaîne de caractère C'est un texte Donc, Il y a un peu Une multiplication Entre texte et texte Par exemple, On peut dire Une caractéristique On peut dire Une variable La même texte Bon Donc, Toujours le type C'est-à-dire Les opérations Que je peux faire Avec la logique Voilà Ok, Encore La valeur Donc, La valeur C'est le contenu De l'objet Donc, Il y a une échange A l'intérieur de ça Par exemple Qui n'est Je pense De Voir Il y a ici De On va mettre Le 1 Donc, On peut mettre X Réconne du type Réel On peut mettre Ici La valeur Vienne Le X Donc, C'est ça C'est ça La valeur C'est-à-dire D'un C'est-à-dire L'objet Toujours Voilà Cette valeur Pu varier Au cours De l'algorithme Ou de l'exécution A l'autre De l'exécution A l'autre C'est-à-dire 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 Fadec L'algorithme Fadec L'éto' Fadec L'algorithme Fadec L'eau A Ce qu'on Fadec L'intérieur Fadec De l'arrière De l'un De l'arrière Le 1 L'étap X on a fait 4 et ensuite le suivi. Il y a une idée qu'il y a la valeur qui est ici, c'est d'être là. Au cours de l'exécution, on dit qu'il y a un algorithme. Donc voilà, c'est quoi une variable ? C'est très important, c'est quoi une variable ? C'est quoi une variable ? Parce que toujours, tous les programmes ont des variables. Toujours, il faut savoir par exemple, une variable qui est un капurt, enfin on va utiliser une variable. C'est un casque d' działaure. Et c'est un casque qui veut être un type. ça peut être basique pour l'écule. L'application par l'application du travail. Et toutes ces casques qui sont adaptés à la charge Les services que j'ai donc C'est ce qu'on peut nous faire Maintenant, un petit appartement On peut mettre en place quelle chose peux faire On peut mettre en place On peut mettre en place Puis on peut mettre en place Ce qu'ils ont Leborn Ce sera est chouette Il y a de la commune On peut mettre en place Ce qui veut mettre en place Si on est le revenu Bien sûr, on ne espéris pas Le communaire On peut les Vale Ce qui est le communaire Or les bêtements On peut mettre en place Ok, nous avons des types de base, des types qu'il faut les voir, donc maintenant on va voir avec les types, donc les types de base, donc lors de la déclaration d'une variable, on doit spécifier son type. Donc, c'est quoi la signification ? Le type entier comprend les valeurs numériques entiers, positifs ou négatifs. C'est-à-dire que ce sont les mêmes, je pense que c'est l'ensemble n, il n'est pas le même, donc nous avons le moins l'infini et le plus l'infini, mais maintenant, il y a toujours le 1 ou le moins l'1, ce sont les nombres. Ok, ou encore, plus l'infini, moins l'infini, Donc ici, les entiers, on peut dire l'ensemble. Donc, par exemple, le type réel comprend les valeurs décimales positives ou négatives à virgule. Ok ? Donc, les nombres, il y a un nombre des virgules. Donc, les nombres, les fermes, les virgules, c'est les réels. Donc, toujours, on connaît, je ne sais pas, les maths, l'ensemble n. Il est un club, l'ensemble r. Ok ? Donc, là, les réels, c'est pour ajouter des parties réelles, c'est-à-dire partie flottante, c'est les virgules. Ok ? Donc, ici, on a déjà l'ensemble n. C'est-à-dire qu'ils ont les valeurs, et on a ajouté ces deux les fermes, les virgules. Ok ? Donc, on a déjà l'impression que les virgules, il faut que les virgules, il faut que les points, ok ? Donc, on a déjà l'impression que les virgules, il faut que les points, parce que les anglais, donc l'ont-à-dire que les anglais, on a déjà l'impression que les anglais, ils font qu'ils comprennent. Donc, on a déjà l'impression que les anglais, il faut que les anglais, on a déjà l'impression que les anglais, et on a déjà l'impression que les anglais, ils font qu'ils comprennent. Bon, les caractères, on a encore des caractères. Donc, on appelle les caractères, une valeur du type caractère accepte les 26 lettres majuscules, ou encore minuscules, les déchèvres et les caractères spéciaux. Ok. Alors, on a le 26, 26, c'est-à-dire, on a le 1, tel, y, z, ok ? Majuscules. Ou on a encore, on a le 1, donc tel, z, minuscules. On a au moins les caractères. Ou encore, on a 10 chiffres. On a au moins les chiffres. Donc, le 1, le 0, le 2 et ainsi de suite. On a au moins les chiffres. Ou on a les caractères spéciaux. Par exemple, on a d'autres. Donc, on a toujours des caractères. On a toujours des temps comme ça. On a des caractères. Par exemple, le 1, c'est entre un single guillemets, ok ? Des guillemets, quand ? Mais single. Alors, je crois ça pour le français. Donc, le 1, c'est entre un single guillemets. Comme ça, comme ça. Ce sont des caractères. Par exemple, le 1, c'est 0. Comme ça, comme ça. Donc, c'est ça le caractère. Bon. C'est ça le caractère. Et là, j'ai déjà tout les chiffres. Comme déjà, avec le petit, c'est 0. Entre les singles guillemets. C'est un caractère. C'est un parentur et cet petit thick. Donc, celle 1, c'est 1. C'est un Christ. C'est un du 1, c'est 6-9. C'est un caractère. C'est un bon, c'est 1. Et là, ces chiffres sont les achats que nous avonsunnit ici Abig dire ces chiffres. Même si les chiffres nous pass antigens, on a toujours dit 思שר de Java. Une fois, on a dit le petit, c'est un caractère. le caractère ok le caractère c'est un seul un seul un seul caractère ou un seul c'est un seul c'est un seul ou un unique un unique c'est un seul c'est un seul caractère après ça, nous avons le charactère il a brisé donc la représentation l'algorithmique les chaînes de caractère sont délimitées par des guillemets donc il y a des guillemets c'est un seul guillemets c'est un seul guillemets en français donc d'abord le guillemets le guillemets donc c'est un seul guillemets c'est un seul guillemets un seul guillemets ou l'élection entre le guillemets donc si c'est une chaîne de caractère donc les chaînes de caractère sont délimités par des guillemets donc on peut voir ici des exemples des exemples par exemple où on a ok donc donc ici c'est 2021 donc entre guillemets entre guillemets où l'élection c'est une chaîne de caractère c'est une chaîne de caractère là le dernier type de base c'est le guillemets donc le guillemets c'est-à-dire le vrai ou faux et l'accepte et l'accepte du valeur ou faux par exemple le guillemets ce sont des variables les nous pouvons chaque fois le vrai ou le faux donc c'est ça les variables il accepte du valeur soit vrai soit faux par exemple la n'a validé donc il faut que les données de la fac donc donc les données pour chaque étudiant c'est une table d'un module donc pour chaque module on peut dire la colonne ou la partie si c'est bas dedans je pense moi une partie il y a donc la chance valide donc si c'est vrai ou faux si c'est vrai il y a le module validé il y a false c'est-à-dire on n'a dit donc il faut y aller vers l'aidera l'aidera bach anna k tfaaloum bach anna k tfaaloum voilà donc dans l'asile les variables on voit les voir bien sûr donc il faut y aller vers l'aidera l'aidera bach anna k tfaaloum voilà donc دonc le problem l'art de l'eau et en ira cliquetti d'aikshili katkulu bali ou tachuf dik tru tru il a fi a tru l'akhart tachafishi j'ai trouvé l'information sinon il a kentfi a false tachafishi j'ai n'ai pas trouvé l'information ok donc c'est ça l'important c'est d'ailleurs l'éboli qu'est-ce que l'on fait les structures alternatifs donc on va les voir après les structures alternatifs donc c'est d'abord l'éboli voilà donc qui m'a généré cette déclaration d'une variable donc c'est quoi la déclaration d'une variable donc la déclaration d'une variable et la spécification de son type et son nom donc c'est un type et son nom il y en a deux choses à spécifier donc la première c'est du type et du deuxième c'est un nom donc il y en a c'est-à-dire la structure d'une algorithm il y a l'étape la partie c'est-à-dire la déclaration d'une variable c'est ici ok donc c'est d'abord un droit de la partie il y a un petit peu c'est simple c'est le nom de la variable ok donc c'est d'abord un droit de la partie donc syntaxe DLA c'est-à-dire 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 avec une autre chose qu'il y a une dernière déclaration c'est une dernière non on a le type DLA donc le nombre de la variable le type de la variable donc les exemples donc on a X c'est ça le nombre de la variable où le type DLA c'est entier on a âge le type DLA c'est entier on a année jour mois ce sont des entiers ou en a temps de dire c'est pareil avec virgule il y a un changement par exemple l'âge c'est un réel note 1 c'est un réel dans le nom votre nom l'université c'est un changement par exemple la faculté de sciences et technique et rachid c'est un réel la faculté de sciences et technique et rachid c'est un réel plusieurs caractères c'est un changement caractères donc on a encore c'est un caractère ici le caractère C donc c'est un C c'est un réel box on a l'arrivée l'arrivée A par exemple comme ça donc on a encore C1 C2 on a un bon lien trouve l'un avec valider donc il accepte true all force tant qu'il y a l'anglais je ferai au fond tant qu'il y a l'anglais langage C donc je pense voilà le nombre de déclarations donc ici on va voir avec le problème l'égal l'anglais l'anglais pourquoi il y a le partilien l'anglais l'anglais un problème de résolution de l'équation A X plus B égale à 0 donc on va faire et il faut construire l'algorithme comment on va le construire si comme ça un géant partout avec le nombre de l'équation affine où il faut déclarer toutes les variables ok donc on a le A le P et le X parce qu'on a A X Z 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 Donc c'est les étapes. Il faut aussi avoir des étapes pour les autres dans le premier. Donc à tirage, je vois la science prochaine. Donc voilà, je pense que c'est ça.